Bonjour à tous, bienvenue à ce match de QPL League des Mets, donc le deuxième match de notre semaine. On joue contre le finaliste de la saison 2, donc Jérémy qui a fini premier au classement général, va terminer deuxième. Donc ça va être très intéressant comme match. J'ai pas grand chance de l'emporter, selon moi, mais on va faire de notre mieux. Donc, on a rentré le code, puis on attend Jérémy. Donc, bien de voir ça va être quoi. Beaucoup de monde attendent ce moment de voir ce que je vais faire contre Jérémy. Sincèrement, je pense pas, ça va être un match facile. Jérémy qui est un excellent joueur, planifie bien ses équipes, un excellent team builder également. Donc, ça va être très difficile. Je suis encore en apprentissage au niveau du team building, donc ça va être quelque chose, j'ai l'impression. Donc, ici. On reste dans la thématique du riz, donc on garde notre Tuggerice, on a Crown Rice qui revient, on a Uncle Ben, on a Axel Rice, Sand Rice, et on a Arack and Rice. Donc, ça va être vraiment notre équipe qu'on va utiliser. Donc, bon match à toi. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas m'amener. Je m'attends à un Raichu de Kanto, ou même pas de Raichu. Donc, on a vraiment un Talon Flame qui va être mis, j'imagine, avec Tant, Butterfree, qui va être là pour... J'imagine, euh, faire du Sleep. Donc, est-ce qu'on avait amené Shed Skin à cet effet? Exactement. On avait amené Shed Skin. Donc, ici, je vais commencer avec Galvin Tula, ça Draconda. Et puis, dans le back, on va emmener Togekiss et Axel Russe. On va commencer avec ça. On va voir, euh, ce que ça peut faire. Donc, dès qu'on voit, euh, Talon Flame, ça va être pour le Taunt, j'ai l'impression. Puis, Butterfree, ça va être pour, ce que je crois être, du Sleep Powder. Donc, on a Rotom. On a également... Donc, ici, ce que j'anticipe, euh, je crois qu'il va y aller, d'un Sleep Powder. Est-ce qu'il irait sur Sandaconda ou sur Galvin Tula? Euh, bonne question. J'ai Protect avec Galvin Tula dans l'éventualité qui viserait Galvin Tula. Donc, qui est pas au Witness Policy, malheureusement, euh, mon Sandaconda. Euh, je voulais le montrer au Witness Policy, puis, euh, j'ai oublié d'y mettre. C'est aussi simple que ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Le prochain match, étant donné que j'imagine, sont pas le Free Score. Ça va peut-être être plus complexe. Donc, d'après moi, ça va être, euh... Des Sleep Powder qu'on va avoir le droit, là. Donc, Sleep Powder sur Sandaconda. J'espère que le Shed Skin, euh, va permettre qu'il se réveille. Donc, on y va tout simplement d'un Nasty Plot. On a pas le Shed Skin, malheureusement. Ok. C'est pas très bon ici. Donc, 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 j'avais pas le choix de faire ça. Donc, il va nous one shot notre Sandaconda ici. Puis, il va nous slim notre Galvin Tula. Bon, qu'la technique de Sleep Powder. C'était sûr, ici. Il va nous tenir Sandaconda. J'en suis sûr. Avec le Nasty Plot, c'était à prévoir. Donc, ici, il devrait Sweep l'équipe, là, au grand complet. Je pense pas avoir tant de chances que ça. Je sais vous trouver et voilà. C'est ça, ça m'a pas une voie. T'as vu? T'as vu? T'as vu? C'est ça, ça m'a vu? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? qu'est-ce qui va mourir également ? on est réveillé électro-web on va venir chercher Toggekiss en ayant baissé la vitesse je ne sais pas si je vais être plus rapide encore je sais qu'Axorus va être rapide est-ce que je vais être encore plus rapide ? bonne question mais je ne veux pas faire de choses vous voyez un discharge ici on va voir si à moins 1 je suis plus rapide qu'est son Butterfree retirer Butterfree il va nous amener Garchomp donc il va être plus rapide avec son Garchomp ici on n'a pas le Paralyze qui a dit ok on n'a pas le choix on n'a pas le choix Garchomp est plus rapide qu'Axorus malheureusement donc juste il y a un max speed il va venir nous chercher Life Orb donc ici ça sert à rien vraiment on va continuer de faire du dommage sur Rotom mais on va mourir prochain tour on va mourir prochain tour donc ici ici mon prochain leader un peu déjà décidé ici mon prochain leader un peu déjà décidé ici premier match qui finit 4-0 donc on va essayer de se reprendre pour le deuxième match je pense que ce qu'on va faire ici tout simplement on va y avoir deux on va y avoir deux de Geekis Grimmsnarl Axorus qui est pas mauvais en soi puis je vais quand même apporter Galvin Tula qui est rapide faut juste que je me retrouve en 1 contre 1 contre Garchomp est-ce que mon lead est un mauvais lead ? oui puis non dans le sens que avoir fait avoir fait Discharge j'aurais juste eu mon Sandaconda qui aurait pris du dommage ben il aurait pris Sleek Baller en pleine face en fait puis j'aurais fait du dommage à Rotom j'aurais sûrement activé sa Citrus tandis que là on y va complètement dans un autre ordre d'idées donc faire un follow me ici puis on va y aller d'un Gmax Starfall sur Rotom je t'ai Butterfree donc parfait on a Robot Sleep ici on a un Flame qui s'en vient qui s'en vient à l'autre qui s'en vient j'imagine pour un possible Thunk donc le Thunk en tant que tel ne me dérange pas je ne pense pas que Thelenflame m'ait fait bien peur donc on va sûrement y aller dans un Astiplot de son côté également donc on fait un Astiplot est-ce que je vais aller chercher beaucoup de dommages avec Grimmsnarl ? là est la question on va chercher le KO c'est bon à savoir c'est un crit ok ok on va le prendre mais est-ce que ça mattered là je sais pas je suis quand même live form aussi donc est-ce que ça mattered ? là est la question je verrais peut-être un Guard Chump ici encore là oui je vais c'est bon c'est bon il y a ça c'est bon c'est bon donc on va prendre les crit qui sont là euh je sais vraiment pas ça avait fait quoi donc Butterfree il va être pris dans un autre move ce qui va être excellent pour lui donc ici on va lui faire du dommage à Atirum Flame parce que je pense qu'il pourrait être tante sur mon Togekiss ou mettre la terre le wind puis on fait un slash sur votre frit non il va tout simplement d'un brie bird d'atteguit on n'y a pas de chercher le flame malheureusement ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un Max Guard je n'ai pas envie qu'il soit Sleep je pense que Max Thorfall protégeait des statues mais je pense que ça ne protège pas qu'on vous laisse Sleep ça va être vraiment le terrain électrique à ce moment là avec sa team ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée de Dinamax ou Dinamax donc qui pourra être ici également pour faire Sleep Powder donc ici pas grand chose que je peux faire sincèrement je vais mettre les Reflects par contre et si le Garchomp est encore dans le back au moins on va avoir une protection ici donc s'il fait un Brave Bird peu importe là au moins on va avoir quelque chose son Butterfree il est pris dans son Sleep Powder de toute façon donc il n'est pas très utile de son côté donc il va se tuer tout seul il se réveille Heat Wave on connecte donc il est quand même assez bulky donc on voit Garchomp qui devait être son Dynamax quand même avec sa Iron Head ici on va faire un Follow Me puis on va aller on va aller finir Butterfree ici ou tenter on va aller finir sur le on va aller finir sur le BDM donc un follow me ici le sleepwater qui va connecter donc il devrait finir notre tuggy kiss il faut aller chercher le send on va aller chercher Butterfree donc ici maintenant c'est Garchomp d'après moi on va vouloir hit Nutgrim Snarl mais ici ça me dérange pas on va essayer quelque chose parce que là dans le back je peux rien faire ce qu'on va faire ici on va aller Scary Face son Garchomp pour qu'il soit moins rapide que notre Axorus on va aller chercher des dégâts avec Axorus pas tout à fait on va pas chercher tout à fait Rough Skin donc Dracomax donc par exemple ici c'est si on est moins rapide on perd le match parce que j'ai fait aucun effet sur donc c'est un do or die ici je pense que j'ai vraiment mal joué en amenant Galventula ça va se terminer malheureusement au timer j'ai l'impression il en reste long encore il en reste long encore donc il va falloir que je joue avec le double team j'haïs ça je déteste faire ça mais j'ai pas vraiment le choix ça va convener un protect donc il y a accès à Earthquake c'est sûr qu'on est fini ici j'aurais dû amener GigaDream j'aurais dû amener GigaDream c'est fou de dire qu'on avait une chance de gagner puis qu'on qu'on a jeté la game par la fenêtre à cause d'un moveset donc Earthquake connect puis on va mourir ici c'est dommage c'est très dommage pour vrai mais bon excellent match de sa part c'est moi qui aurais pas dû amener Galventula mais sinon c'est un excellent match donc que bon match de sa part écoute je vais tenter de pouvoir te reprendre plus tard donc bonne fin de journée bonne fin de soirée à ceux qui m'ont écouté puis on se revoit à la prochaine